un panier de produits terminés coucou les silver alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de produits terminés c'est quelque chose que je n'ai jamais fait alors on va commencer avec ce grand panier avec tous ça dedans il y a de quoi faire donc on va prendre les produits les uns après les autres et je vais vous dire si je rachète ou pas est ce que j'en ai pensé pour commencer ces produits là ce sont des produits pour se laver les mains alors moi j'avais beaucoup aimé leurs petits flacons qui sont tout joli vous voyez c'est assez structuré par contre voilà si vous allez le voir gros reproche dès qu'ils commencent à se vider les flacons sont moches et puis en plus ça fait de la buée à l'intérieur donc ça c'est pas super joli par contre au niveau des parfums ils sont top pour se laver les mains c'est parfait c'est juste esthétique c'est pas super joli est ce que je rachèterai c'est pas sûr passons maintenant au déodorant j'ai tout ça à vous montrer alors le nartin invisible vous le voyez ici il est pas mal je peux le racheter il tient 24 heures il est efficace 24 heures pour moi c'est largement suffisant et puis j'aime bien ces conditionnements en petits modèles puisque je voyage et c'est bien pratique ensuite ce nivea pocket donc il est invisible aussi bien avec les vêtements noirs que les vêtements blancs il fait très bien son job celui là je rachèterai le suivant c'est le mixa il s'appelle déodorant peau sensible anti transpirant 48 heures sensitif confort il est au col crème 0% d'alcool et vous voyez il a un embout un peu particulier alors moi je suis pas fan vraiment le déo fait bien son job c'est pas ce que je veux dire mais voyez là c'est un espèce de diffuseur pour avoir vous savez que ça arrive pas directement sous votre aisselle puis alors je trouve ça moche alors là je les laissais exprès parce que je les nettoie mes diffuseurs mais alors celui-là est bien cra cra voyez ça ça se dépose tout autour du diffuseur c'est pas terrible je rachèterai pas et enfin dernier déodorant le cas d'homme alors celui là c'est un classique pour moi c'est le cas d'homme déodorant micro talc 24 heures d'efficacité sans sel d'aluminium sans alcool et sans parabènes il est super à part le format que j'aimerais un petit modèle sinon oui je rachète on passe là au dissolvant pour le vernis à ongles alors là j'en ai deux celui de la marque lidl c'est vraiment un de mes chouchous j'aime beaucoup ce système flacon pompe il est super efficace il sent pas trop mauvais parce que c'est vrai que les dissolvant souvent l'odeur est pas terrible pour moi celui là oui je rachèterai et le deuxième c'est le dissolvant carrefour dissolvant pour les ongles tout simple 200 millilitres il fait son job oui si j'en ai besoin je rachèterai mais c'est pas le même coup de coeur que pour le lidl et son flacon pompe qui est super pratique passons maintenant à l'hydratation du corps sous la douche alors là j'en ai plusieurs voyez j'ai tout cela donc j'ai le mixa intensif peau sèche ce sont des produits que vous appliquez juste après la douche vous le mettez ensuite vous rincez et ça vous aura hydraté le corps les jambes les bras tout dépend où vous l'utilisez celui là le mixa un parfum vraiment j'adore je suis fan et il fait super bien le job et puis moi j'aime bien l'utiliser ça par exemple si je me rase vite les jambes sous la douche hop un coup de lait pour le corps sous la douche et c'est nickel donc celui-là mixa mixa intensif peau sèche les corps sous la douche hydratant minute anti dessèchement peau sèche celui-là je rachèterai toujours chez mixa là c'est le mixa intensif peau sèche là c'est une huile corps sous la douche nutrition minute il est bien ça c'est une huile de corps sous la douche c'est super pratique aussi je préfère quand même la formule en crème qui est plus facile à appliquer sur les jambes et sur le corps il est très bien aussi mais je préfère la version crème sous la douche que l'on vient de voir aussi dans les crèmes corps sous la douche alors celui là c'est le nivea les corps sous la douche nourrissant 24 heures pour les peaux sèches à l'huile d'amande douce il fait très bien son job mais j'ai un petit coup de coeur pour le mixa que l'on vient de voir là le parfum je suis sous le charme là ce sont des nettoyants pour le visage plus ou moins des maquillants selon le cas alors celui là c'est un sanctuary spa que j'avais acheté lors de mon séjour à l'ombre alors ce que j'aime bien quand on va dans les pays comme ça c'est qu'on trouve ces petits modèles à des prix très raisonnable parce que c'est vrai que j'ai un petit reproche à faire aux grandes enseignes de beauté si vous voyez dès qu'elle je parle c'est que souvent on trouve effectivement ces petits modèles mais à des prix je trouve exorbitant là c'était à 1 ou 2 euros le petit flacon donc on ne s'en prive pas ça permet soit de tester soit de l'avoir lorsqu'on voyage celui là c'est un nettoyant pour le visage il est vraiment très très bien le parfum est délicat très agréable et je l'utilisais vous savez avec ma brosse pour nettoyer le visage il est parfait si je le trouvais en france je le rachèterai ensuite la lotion micellaire eau thermale aven c'est une eau micellaire qui est très bien alors là c'est pas moi qui l'ai utilisé c'est ma fille et cela fait partie des eaux micellaire qu'elle préfère donc ça je pense qu'elle rachètera voilà maintenant le spray anatomicole alors celui là je l'avais eu dans une box c'est un spray hydratant pour le visage je m'en servais un peu comme d'une lotion et puisque j'aime beaucoup c'est son odeur de lavande alors ça j'en suis dingue j'ai un autre spray alors inutile de vous dire que oui je vais l'utiliser je l'aime beaucoup et pour terminer au côté nettoyage du visage mon chouchou je vous en ai déjà parlé j'en suis je sais plus à combien de boîtes que j'ai acheté c'est the body shop camomille c'est donc le beurre démaquillant sublime voilà il est juste génial c'est un beurre il est super agréable voyez le pot est bien bien vide et puis j'adore son doux parfum et il fait un super démaquillage franchement vous en mettez mais vraiment une noisette au bout des doigts vous massez bien partout sur le visage y compris pour le maquillage waterproof il est parfait pour moi c'est le meilleur des maquillants que l'on puisse avoir les bougies pour la maison alors je suis une accro au yankee candle ces petites jarres sont juste divines alors celle là c'était olivétin je crois que c'est une série limitée mais le parfum est magnifique voilà je sais pas comment dire je l'ai fini c'est dommage et je ne suis pas sûre qu'on puisse trouver de nouveau cette bougie c'est bien dommage et la seconde c'est sparkling snow c'est une bougie d'hiver et là aussi ça fait partie des bougies blanches que je préfère donc j'espère qu'ils vont la ressortir pour cet hiver là c'est un produit pour l'été pour bronzer c'était l'huile de soleil de château berger c'était mon ami make my cinema qui me l'avait offert je te fais un coucou bucati alors oui je l'ai adoré je l'ai utilisé pendant mon séjour en corse cet été seul défaut c'est que le bouchon a tendance à se défaire donc bon ça se vide parfois un petit peu mais sinon alors le parfum de cette huile est magnifique moi j'adore c'est un spf léger donc c'est lorsque vous êtes déjà bronzé vous allez pouvoir utiliser cette huile qui va tout de même vous protéger avec un indice de protection de 10 alors oui je rachèterai alors ne riez pas maintenant c'est une brosse à dents que je vous présente alors cette brosse à dents c'est la brosse à dents de chez signal alors bon elle est usée évidemment puisque celle là je la jette vous voyez il y a un petit zigzag au milieu et ce petit zigzag en caoutchouc je sais pas quelle est la matière exactement je peux vous dire que ça enlève la plaque dentaire ça enlève le tarte mais alors d'une manière que je n'ai jamais connue avec d'autres brosses à dents à part certaines brosses à dents électriques donc celle là c'est celle que j'utilise tout le temps j'en ai acheté je sais pas combien et toute la famille est convertie et utiliser des brosses à dents souples pour ne pas irriter vos gencives mais celle là elle est top brosse à dents signal ensuite un produit lush alors ça c'est un gros coup de coeur donc vous l'avez compris oui je le rachèterai et en fait je ne pourrai le racheter qu'au moment de noël bien que j'ai quelques petites réserves mais de quoi s'agit-il en fait c'est une crème pour le corps que vous utilisez après vous êtes douché ou vous êtes baigné vous en mettez pour vous hydrater et puis alors une odeur de bubble gum elle est mais voilà divine et puis ça reste bien sur la peau cette odeur si vous aimez le bubble gum je vous conseille cette crème c'est le soin hydratant à rincer snow fairy de lush maintenant un gommage pour le corps alors là c'est le coco glam de hello body vous voyez il en reste vraiment plus du tout on a raclé le fond du pot alors là vous le voyez pas mais ce sont des grains roses avec un parfum coco délicieux bon ben voilà inutile de vous dire vu qu'on a raclé le pot que ben oui je le rachèterai certainement alors passons maintenant à quelque chose que tout le monde adore et que moi je déteste les shampoings secs alors celui là c'est le baptiste le shampoing sec qui s'appelle floral et fruity blush enfin peu importe j'ai essayé alors le problème c'est que vous voyez j'ai les cheveux gris et alors avec ça je passe au stade de grand mère j'ai les cheveux carrément tout blanc pour moi c'est une horreur j'ai essayé plusieurs shampoings secs je me suis dit je vais prendre le meilleur puisque tout le monde est vraiment enchanté par ce shampoing sec et bien moi c'est une catastrophe alors je comprends toutes celles qui en utilisent tout le temps je rêverais de pouvoir en utiliser entre deux shampoings en dépannage et bien pour moi c'est une catastrophe donc je ne rachèterai pas parce que ça ne me convient pas de devenir une véritable grand mère et pour terminer deux produits de maquillage alors ce crayon pour les sourcils c'est le bro artist expert il est génial alors d'un côté vous avez normalement le crayon là il n'y en a plus et de l'autre vous voyez j'ai perdu le capuchon vous avez la petite brosse pour brosser vos sourcils pour moi il est parfait il tient super bien facile à utiliser même pour les débutantes en sourcils il est génial alors oui je rachèterai et le deuxième produit de maquillage alors on voit même plus l'inscription dessus tellement je les trimballer partout j'en ai acheté de toutes les couleurs c'est le sexy balm et celui là c'est un avec le capuchon transparent car il est parfait en cette saison qui arrive pour vous hydrater les lèvres en laissant une légère pellicule colorée pour moi c'est comment vous dire c'est le top c'est à dire que j'en ai de toutes les couleurs j'en trimballe dans tous mes sacs c'est pour ça qu'il est dans un tel état il est tout abîmé donc oui j'en ai encore j'en ai d'autres et j'en rachèterai pour finir cette vidéo je vais vous présenter un coup de coeur et vous avez été nombreuses sur instagram à me demander d'ailleurs je vous mets ma référence instagram ici vous avez été nombreuses à me demander quel est ce rouge à lèvres que je porte et bien c'est simple c'est un Yves Rocher l'élixir grand rouge d'Yves Rocher pour moi il est vraiment top l'applicateur est très pratique à utiliser alors je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo il est légèrement aplati vous le passez entre les lèvres et ça vous fait un rouge qui tient très très bien toute la journée alors évidemment si vous mangez faudra faire un tout petit raccord mais sinon il tient super bien sans trop assécher les lèvres vous savez que moi avec les mattes c'est pas une grande histoire d'amour je les adore sauf que quand je les mets si ça sèche les lèvres je ne supporte pas donc là c'est celui que je porte pour moi ça fait partie des meilleurs il y en a d'autres je vous en présenterai d'autres à l'occasion mais alors celui d'Yves Rocher là ce rouge en plus le rouge est magnifique je trouve donc voilà vous m'avez demandé quel était ce rouge à lèvres que je porte dans beaucoup de mes photos Instagram c'est ce rouge Yves Rocher alors que pensez vous de mes produits terminés c'était une première vidéo produits terminés dites moi si vous en voulez d'autres dites moi ce que vous en pensez avez vous peut-être essayé certains de ces produits et avez vous un avis dessus alors dites le ici dans les commentaires parce que ce qui me plaît ou me déplait peut vous plaire ou vous déplaire il suffit d'en parler ici j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas des petits pouces en l'air et abonnez-vous et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche cela vous indiquera la mise en ligne de mes nouvelles vidéos je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye alors voilà c'était ma première vidéo produits terminés je ne sais pas ce que vous en avez pensé dites le ici alors moi tous ces produits j'en suis fan voilà ça je pense que cela résume bien tout ce que j'ai aimé oui parce que franchement celui-là mixa sous la douche top cette huile solaire légère indice c'est vrai mais quand on est déjà bronzé le parfum est super ça vous donne cette peau satinée magnifique bon je sais on arrive dans l'hiver mais pour l'été prochain château berger de la bombe et puis bon mon démaquillant vous le connaissez déjà la crème Snow Fairy hydratante pour le corps avec cette odeur de bubble gum barbaba c'est de la bombe et puis ma brosse à dents alors ça je peux vous dire vous aurez des dents superbes alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !